Ils sont souvent très égocentriques, quand même, tous ces marins. Les acteurs aussi. Je suis content que je creuse qu'il ait dit. Mais ça s'appelle en solitaire, c'est pas pour rien, d'ailleurs. Le titre, pour le coup, il est là. Et puis, de se retrouver avec cet ado dans les pattes, on sent bien que ça provoque chez lui pas mal de choses. Mais moi, j'incite bien là-dessus, ça les provoque d'une façon, je trouve, très pertinente. Une fois encore, on bascule pas tout d'un coup dans une espèce de truc gnan-gnan qui pourrait être un peu comme ça, guimauve, pas du tout. Ça aussi, toi, t'y tenais, quand t'as commencé à parler de ça avec Christophe, de dire justement, attention, ne basculons pas tout d'un coup dans l'autre côté, le côté un peu gnan-gnan, le côté un peu facile. Oui, parce que d'abord, la personnalité des marins, c'est des jusqueboutistes, des passionnés, souvent des taiseux, en tout cas des gens, si tu veux, qui ont un raisonnement et un écho intérieur terriblement secret. Et ils n'en parlent pas, ils ne parlent pas de leur passion. Ils savent qu'ils laissent une famille à terre et que de l'autre côté, ils risquent leur vie, mais c'est leur vie. Bon, alors, nous, on avait besoin de beaucoup de nuances là-dedans. Parce que comme tu le dis, il y avait une danger de pathos, une danger de gnan-gnan, d'un seul coup, qu'il est mignon et tout ça, ça ne pouvait pas passer. Donc, il y a en permanence le fait, tu ne touches pas au bateau, c'est moi qui m'en occupe. Ça, c'est presque de l'ordre de l'éthique. C'est-à-dire, il n'est pas question que tu tu aimes, même que tu ramasses un bout. Et de l'autre côté, cette évolution assez délicate de, tiens, viens voir, t'as déjà vu ça ? Et c'est encore un peu rocailleux, encore un peu rugueux. T'as déjà vu ça ? Un iceberg ? Regarde, tu vois, c'est comme ça. Puis le monde qui l'appelle. Eh, eh, il y a une balède là-bas. Oui, bon, alors, écoute, ce genre de bestiole, il faut mieux en être loin et on l'a vérifié sur le tournage, plutôt que d'être prêt. Parce que vu le rein de marée que ça te colle à 5 mètres, il faut mieux éviter. Et tout ça, si tu veux, comme tu le dis, ça aurait pu être assez manichéen et surtout trempé dans un petit côté « Oh, bah, finalement, qu'il est mignon, le petit. » Ce qui n'est pas du tout le cas, je tiens à le préciser. Non, et je pense que ça permettait aussi, les marins qui ont vu le film disaient que ça correspond à leur état d'esprit, c'est-à-dire que la course prime, la course prime. Moi, j'ai toujours voulu être un acteur célèbre. Si quelqu'un était venu m'expliquer « Oh, mais c'est mieux de faire du jardinage », j'en voyais chier directement. Quand on parle d'égoïsme, quand t'as un rêve d'enfant comme ça, mais ce n'est que de l'égo-centrisme, que de l'égoïsme, jusqu'au moment où t'as un peu de reconnaissance ou du succès, ce qui est venu tard pour moi, où d'un seul coup, je lâche un peu et je me dis, bon, profitons de la faire.